Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Nico en Vidéo. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo afin de faire appel à une contestation qui n'a pas été approuvée par le demandeur qui a contesté ma vidéo. Alors en effet, j'ai fait une vidéo qui a repris une petite partie vidéo de la chaîne de Libra et j'ai fait une parodie avec bien sûr le son qui a été coupé pour pas lui voler on va dire l'authenticité de son fichier le plus pur. Donc j'ai coupé le son et j'ai fait une parodie humoristique en travestissant toutes les voix et en changeant le texte de manière extrêmement large pour rendre la chose humoristique et rigolote. Et les commentaires qui sont dans la vidéo le prouvent parce qu'il y a plein de gens qui ont rigolé. Alors voilà qui explique ce que c'est qu'une parodie. Alors la contestation n'a pas été approuvée par Libra. Après avoir examiné la réclamation, le demandeur a confirmé qu'elle était valide. Vous pouvez faire appel mais vous risquez de recevoir un avertissement sur votre compte si le demandeur conteste votre demande d'appel. La vidéo a été bloquée dans tous les pays et la modélisation n'existe pas. Bon, alors là, j'espère que Libra TV va voir cette vidéo. Je vais te remettre sur le droit chemin, c'est-à-dire le droit chemin de la France qu'on aime tous. Alors là, nous allons aller sur la page d'à côté. Je suis allé sur le site Juris Expert. Donc là, nous allons voir une œuvre qui a été publiée par Blandine Poitvin, une juriste. Donc, elle parodie « Exception d'ordre d'auteur ». Je vais le lire pour que tu comprennes. Donc, toute exploitation d'œuvre sur l'autorisation de son auteur constitue un acte de contrefaçon engageant la responsabilité civile ou pénale de l'auteur de l'exploitation ou éventuellement de ses partenaires. Là, on va passer à la toutefois. Donc, la toutefois, c'est la parodie. Toutefois, l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle aménage certaines exceptions à ce droit exclusif de l'auteur. Il en est ainsi notamment de la parodie, la pastiche ou la caricature. Le but poursuivi doit, en principe, être de faire sourire ou rire sans pour autant chercher à nuire l'auteur. Ce qui est exactement là-dedans. Je cherche simplement à faire rire, mais je ne te nuis pas. Bien au contraire, parce que je laisse, on va dire, une petite porte de publicité pour toi. Tu n'en as peut-être pas besoin, mais ça fait toujours un petit plus qui n'est pas non plus négligeable parce que les gens chercheront toujours à trouver la source initiale. Donc là, pour bénéficier de cette exception, il est nécessaire d'éviter tout risque de confusion entre l'œuvre initiale et la réalisation publicitaire. C'est en effet la poursuite d'une intention humoristique, humoristique, humor, qui permet à la parodie d'échapper au monopole de l'auteur. Et là, on est dans ce cas-là. Cette intention implique un travail de démarquage qui était fait par un travestissement, parce qu'on va aller jusqu'à là, tout le son sort de ma voix et uniquement de ma voix. J'ai fait trois voix juste avec mes cordes vocales. Donc, il y a eu un sacré démarquage, parce que c'est déjà au niveau du montage. Et ensuite, il y a eu aussi un montage chenor aussi derrière. Donc, d'autres investissements, effectivement, aucune parole initiale dans l'œuvre initiale n'apparaissent sur la vidéo de subversion de l'œuvre parodier. Parce que je ne fais pas non plus du mal à IbraTV. Au contraire, j'ai trouvé la scène vraiment hilarante. Je me suis dit, il manque quand même quelque chose pour aller vraiment au-delà. Donc, je me suis dit, allez, on y va et on va travailler. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc là, je fais cette vidéo pour vous montrer que je vais prendre le risque de recevoir un avertissement de mon compte si le demandeur conteste votre demande d'appel. Donc là, je vais prendre ce risque. Regardez, faire appel de la contestation refusée. Voilà. Donc là, faire appel de réclamation réitérée. Voulez-vous vraiment faire appel ? Vous devez communiquer vos contenus au demandeur. Après, votre demande d'appel aux deux cas de figure, la revendication sera annulée. Vous pourrez alors utiliser le contenu protégé par les droits d'auteur dans votre vidéo. Bah oui. Ou la vidéo sera retirée. Le demandeur peut nous demander de supprimer la vidéo de YouTube. Dans ce cas, vous recevrez un avertissement pour atteindre ton droit d'auteur. Alors déjà, il faudra aller voir quand même un petit peu la jurisprudence afin de voir ce qu'il en ressort. Donc là, je vais poursuivre parce que je vais le faire. Donc là, faire appel à une réclamation réitérée. Vous avez actuellement zéro appel. En cours, vous pouvez faire appel que de trois décisions à la fois. Veuillez sélectionner la réclamation réitérée pour laquelle vous souhaitez faire appel. Donc là, contenu visuel administré par Agencey, concession rechutée. La réclamation a été réitérée. Exactement. Donc là, je poursuis. Oui. Alors maintenant, je vais faire intervenir une personne que vous connaissez tous dans la chaîne Nico en Vidéo. C'est Mimi en Vidéo. Bonjour à tous. Alors en fait, j'ai un coup de gueule aussi par rapport à sur Ibra TV. Donc on est en France. On a le droit à la parole. On a le droit de faire de l'humour et de la parodie. Donc dans ces cas-là, pourquoi François Hollande, qui est quand même le président de la République, l'homme qui nous gouverne, il ne pète pas un câble, il ne dit pas à Canteloup, alors Canteloup là, c'est dans mon désavantage. Non, il ne le fait pas. Il y a d'autres, il a été parodié des centaines de milliers de fois de millions. Bon, quand Nafisato Diallo s'est fait, a eu un problème avec DSK, j'ai vu, il y avait d'autres chaînes, je ne sais plus comment ils s'appellent. Il a repris des vidéos de Nafisato Diallo et il a rajouté sa voix. Nafisato Diallo, elle n'a pas fait appel, elle n'a pas dit pourquoi vous faites des parodies. Pour l'équipe d'Allemagne, en ce moment, il y a une vidéo qui passe, où il y a des millions de vidéos faites sur Joachim Loh la dernière fois où il s'est mis les doigts dans le cul et sur sa bite. Désolé, mais là, il n'a pas fait appel, Joachim Loh, parce qu'il prend ça avec de l'humour. Mais IbraTV, il n'a aucun humour. Pour moi, il est nul. Il n'a aucun respect. Il y a des articles de loi qui disent qu'on a le droit, on est en France et dans le monde. Nous avons quand même le droit à faire de la parodie et de l'humour. Et si lui, il ne comprend pas ce que c'est que l'humour, il est con. Désolé. Voilà, c'était le petit coup de gueule de Nune en Vidéo. Donc là, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que je ne vais pas révéler non plus toutes les informations très importantes de ma chaîne YouTube. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous donnerai des nouvelles via Twitter parce que pour certains, ils suivent via Twitter. Pour d'autres, je vous conseille quand même d'aller voir Twitter parce que vous verrez, c'est juste dans le menu déroulant. Vous cliquez, vous regardez et vous pouvez me poser la question à tout moment et je vous répondrai avec le plus grand désamour possible. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Nico en Vidéo.